RDP de la Corrèze, je m'occupe de la formation et de l'accompagnement de l'opération Ordi Collège sur la Corrèze. Alors l'opération Ordi Collège, je vais vous la présenter parce que ça permettra de comprendre ensuite pourquoi on a choisi la chaîne éditoriale Opal au niveau de la production de ressources pour les enseignants. Donc l'opération consiste, vous en avez certainement entendu parler, vu qu'on a une production de présidents dans le département et que c'est le seul département qui actuellement distribue des tablettes aux élèves de collège et aux enseignants. Donc il y a actuellement 10 000 tablettes qui sont distribuées, mais avant ça il y avait déjà une opération sur du prêt de matériel informatique avec des ordinateurs portables sous Ubuntu. Donc tous les élèves ont à disposition un ordinateur ou une tablette actuellement, ils rentrent à la maison et ils viennent en cours. Et les enseignants aussi. Donc ce projet, enfin ce n'est plus un projet puisque ce n'est pas du tout une expérimentation, c'est vraiment un déploiement massif et donc cela a un coût qui représente à peu près 1,5 million d'euros par an au niveau de la maintenance, de l'assistance, de la formation, etc. Voilà, à cette rentrée, les élèves de 6e, 4e et 3e, 5e aussi, vont tous avoir une tablette de chez Apple, un iPad. Pourquoi cette marque-là ? Parce que tout simplement, il y a 4 ans, c'était les seuls à être capables de répondre à l'appel d'offres. Donc il y aura l'année prochaine certainement une nouvelle appel à marché et donc à ce moment-là, il y aura certainement d'autres fabricants qui vont se lancer dans l'opération. Ce qui a pour nous, CRDP, un impact sur le choix des outils pour produire des ressources, on le verra. Alors l'objectif de cette opération, c'est donc d'assurer l'égalité des chances. Parce que très souvent, vous avez les élèves, ils sont en salle informatique dans l'établissement, mais arrivé chez eux, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas tout ça. Donc le fait de leur prêter durant toute leur scolarité au collège un outil, va leur permettre justement de rattraper ce retard. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le secondaire, aussi bien à l'école primaire, au collège et au lycée, il y a le brevet informatique et Internet. Et au collège, justement, au collège, le brevet informatique et Internet fait partie du brevet en fin de troisième. Donc l'élève doit avoir acquis et validé des compétences, au moins 80% de ses compétences. Donc tout ça fait que le CG a fait le choix de distribuer un outil informatique. Et le dernier critère, notamment pour les tablettes, c'est d'alléger le cartable. C'est-à-dire qu'on va mettre les manuels dans la tablette, sous la forme numérique, et donc d'alléger les cartables comme le recommandent les instructions officielles. En Corrèze, ce n'est pas un grand département, mais il y a 25 collèges publics et 5 privés. Ça représente 2500 élèves par niveau. Donc ça veut dire que tous les ans, il y a 2500 tablettes qui sont distribuées. Ça concerne aussi les SECPA, les classes spécialisées. Et puis donc au niveau matériel, on est passé de l'iPad 1 à l'iPad 2. Ça veut dire qu'on passe d'un objet qui n'avait pas de caméra frontale et de webcam à l'iPad 2. On a cette disposition-là et surtout, ce qui est important pour le prof, la vidéoprojection de la tablette. Le matériel reste toujours sous l'autorité du chef d'établissement. Ça, c'est important, même si les parents signent une convention avec leur enfant. Concrètement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une tablette, il faut une connexion Wi-Fi. Ça veut dire que l'établissement doit être à même à fournir une connexion Wi-Fi. Donc le CG a été obligé d'équiper tous les établissements de connexion Wi-Fi. Donc concrètement, le prof, il arrive avec une borne Wi-Fi qu'il branche sur une prise auto-alimentée dans sa classe. Il crée un réseau. Les élèves se connectent dessus et peuvent accéder ainsi au serveur pédagogique ou à Internet. Alors malgré tout ça, ça c'est la théorie, parce que concrètement, lorsqu'on est dans un établissement et que les derniers iPads, dès qu'on ouvre l'iPad, il va chercher une connexion. Donc si vous faites cours dans cette salle et que les élèves d'à côté ouvrent la tablette pour faire du traitement de texte et qu'ils sont connectés, ils vont se connecter sur votre borne. Ce qui fait que vous allez avoir, au lieu d'avoir 25 connexions sur une tablette, vous en avez 60. Donc vous voyez déjà les problématiques qui sont générées. Alors c'est des choses, il faut quand même voir la situation. Le département de la Corrèze était le premier à faire ce genre de déploiement massif. Et donc en fait, on essuie les plâtres. Et le niveau d'appropriation, on était parti du principe. Ça fait 4 ans que les profs et les élèves avaient un ordinateur mis à disposition des formations qui ont été dispensées. Donc de passer à la tablette, la tablette, on vous dit, c'est très facile, c'est beaucoup plus simple, c'est tactile. Et c'est vrai théoriquement. Sauf que le prof, lui, il a préparé ses cours sur un ordinateur, pour un ordinateur. Et là maintenant, il va falloir basculer ses cours sur une tablette. Ou ceux qui étaient là hier, il n'y a pas de port de clé USB. On ne peut pas mettre la clé USB sur une tablette. Donc comment je fais pour passer sur la tablette ? Ensuite, on est dans un écosystème Macintosh. Ça veut dire que les formats sont propriétaires et bien verrouillés. Donc faire passer du Open Office, parce qu'avant c'était Open Office sur Ubuntu. C'était certains du Word, etc. Donc le Word, encore, ça passe à peu près. Mais toutes ces problématiques-là sont un réel frein à l'utilisation de la tablette. Sans parler des éditeurs qui, au départ, vous disent, pas de souci, on peut vous fournir une version numérique pour la tablette. Et au final, on se retrouve avec un petit PDF. Et puis, ce n'est pas top, ce n'est pas intéressant au niveau pédagogique. Donc on se retrouve avec très peu de ressources. D'où l'idée de se poser la question à un autre niveau. Comment on fait ? Alors, on a trouvé des solutions au niveau du Wi-Fi, avec ce petit boîtier-là. Alors ça, c'est la trousse de secours. C'est-à-dire, c'est lorsque le Wi-Fi ne fonctionne pas, ou lorsque la salle n'est pas équipée, ou lorsque la borne Wi-Fi de l'établissement est cassée. Donc, j'ai ce petit boîtier-là, j'ai les ressources, je les mets sur cette clé, je branche le tout, et je crée un réseau Wi-Fi sans connexion Internet. D'accord ? Les élèves se connectent dessus, récupèrent la vidéo, récupèrent le document, où je mets ma production scénarii là-dessus, et ils le récupèrent sans sortir de l'établissement. Le prof, à la fin du cours, il débranche, il s'en va, il a sa boîte avec lui, et il se reconnecte. C'est très intéressant aussi sur le terrain. Lorsque je vais faire une sortie, par exemple, géologie, les profs l'utilisent, ils mettent les ressources dessus, ils arrivent à un endroit, notamment sur les volcans d'Auvergne, les vidéos sont là-dessus, les gamins se connectent avec la tablette, et ils voient la vidéo sur leur tablette, puisque là, j'ai une batterie, donc je l'emmène sur le terrain, boum, et ils peuvent visionner la vidéo sur le terrain. Donc, on fait une visite bien plus enrichie, en utilisant deux appareils mobiles, celui-ci, plus la tablette. Alors, ce n'est pas la solution miracle, parce qu'il faut la bidouiller, il faut la bricoler, cette boîte, mais ça marche. Donc là, on avait des solutions au niveau du Wi-Fi. Et puis, ensuite, on s'est penché sur la production de ressources même, c'est-à-dire mise en place d'un laboratoire, au niveau du CDDP, pour produire des ressources, analyser les outils, et essayer de trouver l'outil qui va être pérenne. C'est surtout ça le plus important pour un prof. Le prof, il ne veut pas changer d'outil tous les deux ans, tous les trois ans. Donc, Ibukotor, on avait encore des tas de petits outils, calibres pour transformer ces documents Word ou Opal ou OpenOffice en EPUB, mais c'était pas très... c'est du bricolage, quoi. Et au final, on est arrivé à Scénarii. Alors, qu'est-ce qu'il existe actuellement au niveau des ressources pour le secondaire mis à disposition et qui fonctionne sur les tablettes ? Les éditeurs, alors, les éditeurs vous proposent... Ils commencent à évoluer à ce niveau-là, mais techniquement, il y a des soucis, parce qu'on n'achète pas un manuel, un papier, qu'on va prêter ensuite... Les élèves de sixième ont le manuel de SVT, et l'année suivante, c'est les suivants qui vont le récupérer. Ça ne marche pas comme ça avec une tablette, parce qu'il faut l'installer. D'abord, il faut mettre 2500 copies sur les tablettes. Donc, au niveau de la bande passante, c'est un travail énorme. Ensuite, comment on fait à la fin de l'année pour basculer ce manuel qui est sur la tablette du futur cinquième ? Comment on le passe au sixième ? Donc, vous voyez, les histoires de licence, etc., les éditeurs freinent des deux pieds par rapport à tout ça. Alors, il y a le système, le modèle économique de SESAMAT. Je ne sais pas si vous connaissez SESAMAT. Donc, ce sont les profs de maths, c'est les premiers à faire un travail mutualisé. Le principe, c'est que tout est gratuit en ligne ou en format numérique, et vous payez la version papier. D'accord ? Donc, le manuel, c'est très utilisé en Corrèze sur les tablettes. Le manuel, c'était les premiers d'ailleurs à avoir une application dans l'App Store du manuel. Alors, c'est un PDF, au début, c'était un PDF tout simple. Donc, ça permettait d'avoir le manuel sur la tablette. Et actuellement, on a des outils sur le manuel, style surligné, annoté, etc. Donc, l'élève a son manuel et il peut écrire directement sur le manuel ou entourer des mots. Et ça, c'est quand même le minimum requis pour un manuel numérique. Vous les trouvez, ils sont gratuits. Vous pouvez, si vous avez iOS ou Android. Alors, le dernier né, c'est le livre scolaire. Alors, livrescolaire.fr propose donc des manuels. C'est le même principe. La grosse différence, c'est que derrière, il y a une plateforme où le prof, qui n'est pas content d'une version, par exemple, en histoire-géo, il y a un chapitre sur le Moyen-Âge et ce chapitre ne lui convient pas, il peut aller en ligne, se créer un compte et modifier le contenu, rajouter des exercices, d'accord ? Toujours gratuitement, il rajoute des exercices et ensuite, les élèves peuvent être rajoutés, donc il leur donne le lien. Alors là aussi, c'est important, c'est que je ne crée pas de compte pour les élèves, je leur donne le lien, ce qui évite toutes les histoires de droits, enfin, comment dire, d'obligations légales par rapport aux mineurs. Donc, l'élève accède aux exercices, il les fait, voilà. Donc, j'ai une interactivité, le seul inconvénient, c'est qu'il me faut une connexion, il me faut une connexion Wi-Fi et une connexion Internet. Donc, ça pose un souci dans certaines classes. Par contre, hors classe, l'élève peut se connecter dessus. Et maintenant, ils sortent des versions tablettes. Donc, il y a des 16 manuels qui sont prêts. Donc, en gros, vous avez le français, vous avez les maths, histoire-géo, et puis SVT aussi, et pour tous les niveaux. Alors, comment je fais ? Bon, on va faire ça comme ça. Voilà. Vous avez l'autre grosse plateforme de ressources pédagogiques, de cours, c'est iTunes U. Alors, ça marche très fort dans les universités anglo-saxonnes. En Corrèze aussi, les profs s'y sont mis. Donc, iTunes U, je peux créer des livres avec e-book author. La seule contrainte que j'ai lorsque j'utilise e-book author, il me faut un Mac. Donc, à la base, il me faut un Mac. Donc, ça voulait dire fournir des ordinateurs aux enseignants pour créer leurs cours, plus la formation qui va avec. Et c'est quand même assez long, assez fastidieux. Et le produit ne va que sur la plateforme e-book. Deuxième outil fourni par Mac gratuitement, c'est Course Manager. Alors, Course Manager, pour moi, c'est un agrégateur de ressources. Donc, j'ai une interface. Alors, le CRDP du Limousin, ils ont un e-book, ils ont un iTunes U. On met des ressources dessus. Et vous avez un prof qui s'amusait. Alors, vous pouvez le trouver. Vous tapez Yanoury sur votre e-book, votre App Store. Et vous avez trouvé, donc, lui, il a fait tous ses cours, complets, de quatrième. Là, il s'attaque au manuel de sixième. C'est un travail remarquable. Donc, il y a des vidéos, il y a l'interaction, l'interactivité, etc. C'est très beau. C'est très beau. Sauf que, le manuel, d'abord, il pèse plus de 400 mégas. C'est très lourd, ce qu'on produit avec Apple. Mais c'est très beau. Après, bon, je ne sais pas combien de temps il a passé à le faire. Ils ne le disent pas souvent. Et puis, je ne peux pas le mettre sur un appareil Android. Je ne peux pas le mettre sur un ordinateur. Or, la réalité du terrain, dans une classe de 30 élèves, il y en a toujours trois ou quatre qui n'ont pas la tablette. Donc, il me faut, parce qu'elle est cassée, parce qu'il l'a oubliée, etc. Donc, il me faut autre chose que la version en ligne ou sur la tablette. Notamment, une version papier. Et on arrive... Alors, au niveau de scénarii. Donc, nous, on est arrivé à scénarii parce que les autres outils ne nous convenaient pas. Et qu'il ne faut pas voir que la corrèze. C'est-à-dire que, lorsque je produis une ressource, moi, de formation, il faut qu'elle soit utilisable par tout le monde en France. Même ailleurs. Je veux dire, Opal, moi, j'ai eu des coups de téléphone de Haïti pour des formations, des modules de formation sur des tableaux blancs interactifs. Donc, ça veut dire que ça va très loin. Donc, la première chose qu'on a fait, on a demandé à Stéphane de venir et nous faire une formation. On était 12. Il y avait des profs, il y avait des gens du CRDP. Donc, on a fait une formation de trois jours. Alors, ensuite, on a fait des formations sur place. C'est-à-dire qu'on a proposé dans trois établissements, une formation, il y avait une demande, parce que les gens se sont rendus compte que course manager, ce n'était pas bon lorsqu'on n'avait pas de connexion Wi-Fi. Ils n'avaient pas d'outils pour faire leur propre cours. Donc, ce qui est très important, c'est la formation. Parce que Scénari, comme disait un collègue, ce n'est pas très sexy comme interface. J'ai bien aimé sa réflexion. Et c'est vrai que tout seul, tu l'as vu lorsque tu es venu, les collègues, si on avait eu la formation, on n'aurait pas passé trois jours à savoir faire ça. Donc, la formation est très importante. L'accompagnement. Et c'est là où nous, on intervient au niveau du CRDP. Ensuite, en 2013-2014, c'est-à-dire que la rentrée prochaine, le rectorat a vu l'intérêt de l'outil. Et puis, il faut quand même savoir qu'il y a un plan numérique qui a été annoncé par le ministre et qui pousse vraiment à la production de ressources. Donc là, maintenant, on est sur le PAF académique, le plan académique de formation. Et là, il va y avoir des journées de formation sur les trois départements de l'académie. Donc déjà, on est dans l'institution. Et c'est même cité clairement, je vous ai fait passer le mot, je veux dire qu'on va produire des ressources avec OPAL au niveau académique. Il y a le premier degré qu'on oublie. Mais le premier degré aussi produit des ressources et doit produire des ressources. Donc, on a un modèle OPAL qui est universitaire, avec toute une terminologie qui est bien supérieure. Et on se retrouve, nous, avec un outil, notamment dans le second degré, et on fait remonter les doléances, avec des terminologies qui nous manquent. très simplement, objectif, matériel, compétence. Ils ont un livret de compétences, les élèves, que ce soit au primaire ou au collège. Il y a le livret de compétences. Et donc, ces compétences, il faut qu'ils sachent, il faut qu'on les retrouve dans les cours. Et donc là, il y a une journée de formation qui est prévue pour la production de ressources dans le premier degré. et j'avais notamment un conseiller PEDA qui était venu à une des formations. Et lui, il est sorti, mais convaincu du produit. Parce que, comme dit, il faut la version papier. Il la faut, puisqu'il y a toujours un élève qui n'a pas son matériel, même si on fait du zéro papier. Il faut pouvoir sortir rapidement en un clic une version papier. Il faut la version web pour la mettre en ligne sur le site de l'établissement, etc. Il faut la version mobile. Et franchement, ça va très vite quand on l'utilise. Et ça, c'est très important. Alors après, on a mis en place un laboratoire tablette. Et ça, c'est important parce qu'on se retrouve. C'est un peu la communauté des producteurs de ressources. Alors dans cette communauté, dans ce laboratoire tablette, il n'y a pas que des producteurs scénarii. On a des profs de maths qui sont accros à Sigil parce que c'est plus facile pour eux de mettre en page les symboles mathématiques, etc. On a des gens qui travaillent sur course manager et on se retrouve et on échange au niveau de tout ce qui est on va dire procédure. Il y a tout un travail à faire au niveau des droits d'auteur qui est un vrai casse-tête pour les profs. Parce que lorsque je projette ici devant vous, j'ai le droit d'utiliser des ressources non libres de droit. D'accord ? Par contre, même lorsque les gamins se connectent là-dessus et récupèrent la ressource sur leur tablette et ils rentrent chez eux, je ne suis plus dans l'exception pédagogique. D'accord ? Et c'est un réel casse-tête. D'accord ? Donc vous voyez, ça veut dire que, par exemple, avec course manager, les gens s'en fichent. Ils ne font pas attention à ça. Mais lorsque je suis avec Opal, et c'est là où les versions dans Opal sont très intéressantes. parce que je vais pouvoir faire une version avec la vidéo embarquée et une version avec la vidéo incrustée sur le site de YouTube, etc. Et la version que je vais mettre en public, c'est celle où j'ai le lien vers le site YouTube. Et la version que je vais utiliser, moi, ou avec les élèves, c'est celle où la vidéo est embarquée. En leur expliquant bien la situation. Et là, il y a tout un travail pédagogique aussi à faire au niveau des élèves par rapport à leur droit. Donc, vous voyez, et l'outil Opal, rien que ça, permet de faire des versions différentes très rapidement. Alors, nous, les ressources, on les met où ? Alors, ça, c'est un souci aussi parce que lorsque j'utilise, lorsqu'un prof me dit « Ouais, mais Course Manager, c'est très simple parce que je mets tout sur le serveur Apple et je ne m'en occupe pas. Et c'est vrai. Par contre, lorsque je suis avec Scenari, eh bien, où est-ce que je vais héberger ? » on a... Et c'est là aussi, c'est très dur à savoir combien de profs utilisent Scenari puisque chacun peut faire son... peut le faire, peut héberger à sa sauce. Donc, nous, on a la Pirate Box, donc la Pédago Box, parce qu'il y a ça. Donc, les profs se créent leur propre petit serveur qu'ils emmènent en classe. Il y a des établissements où c'est hébergé sur le serveur pédagogique puisque tous les établissements ont un serveur pédagogique. Il y a des collègues qui le mettent sur leur espace privé de leur abonnement Internet. Donc, ils se créent, ils ont leur espace, ils balancent la production dessus et puis c'est réglé. Et au final, il y en a un peu partout. Donc, on essaye de fédérer tout ça et donc on va... Le site du CRDP va centraliser un peu toutes ces ressources On est en train de travailler sur un espace où aussi bien les enseignants de la Corrèze et d'ailleurs vont pouvoir retrouver toutes ces ressources et les télécharger à la fois à la version web, la version tablette. On a eu une expérimentation au niveau des travaux académiques puisque au niveau des TIS, on a au niveau national, il me reste... Donc, il y a les travaux académiques et donc on a eu en Corrèze une expérimentation zéro papier en technologie. Alors, il y a des disciplines qui s'y prêtent plus que d'autres, il y a des profs qui sont plus impliqués que d'autres. Donc, ils ont fait du zéro papier et ils ont fait du zéro papier avec Opal parce que tout simplement, effectivement, je peux mettre tout sur ma petite boîte. Concrètement, comment ça se passe ? Le prof, il arrive avec en technologie, donc il y a toujours une situation de découverte. Il arrive en cours, les élèves se connectent sur le boîtier, ils récupèrent le déroulé du cours pendant ce temps que lui fait l'appel et ça marche super bien. C'est-à-dire qu'avant, lorsque le prof écrivait au tableau, ça n'allait pas... Il y en avait toujours qui étaient à la traîne, etc. Là, il se connecte dessus, il récupère le contenu, ils l'ont ensuite puisqu'il est utilisable hors ligne, ils rentrent chez eux. Généralement, il y a le déroulé du cours et à la fin, il y a des espèces de petits quiz qui sont faits dans Opal pour réviser à la maison. Donc, les élèves ont... Alors ça, c'est une sortie sur le terrain, donc ça, c'est un premier usage. On va sur le terrain, les gamins ont le cours avec eux, ils prennent des photos, donc sortie géo avec l'utilisation même des QR codes. On a fait un test avec des QR codes, donc on imprimait des petits QR codes, on les plaçait aux différents endroits. Dès que les élèves arrivaient, boum, ils scannent avec la tablette. Ils ont soit un contenu, donc avec le boîtier qui circulait, et ils se connectaient dessus et soit la vidéo, soit un fichier, soit un document, une image, etc. Et le cours, donc la sortie terrain, tout ce qu'on faisait généralement après ou avant la sortie, se faisait directement sur place. Au retour dans le bus, ils avaient un travail de compte-rendu à faire, ils ont fait le compte-rendu, la boîte tournait et il déposait le fichier. Ça, c'était sous Android. Il déposait le fichier. Donc le prof, lui, il récupère le boîtier, il sort la clé USB, il la met sur son ordi et il regarde les travaux des élèves. Et donc là, on combine plusieurs outils, dont Scénari, dont Opal. Attendez, je vais quand même vous montrer. Donc ça, c'est le boîtier, avec alimenté. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Oups, c'est pas ça que je voulais, il y en avait d'autres. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Donc ça, c'est nos ressources. Donc tout ça, c'est fait. Vous voyez bien le skin de Opal. Donc nous, on fonctionne maintenant au niveau CRDP. On produit nos ressources. Personnellement, depuis que j'utilise Opal, je produis beaucoup plus. Je concrétise mes formations. Je les rédige beaucoup plus facilement qu'avant. Et j'ai une souplesse qui est énorme. On m'appelle. Bon, M. Rennes, vous pouvez nous faire une formation sur le tableau blanc interactif, mais on a tel modèle. Bon, donc avec Scénarii, je sors l'introduction, les avantages, les inconvénients pédagogiques d'un tableau blanc interactif. Et je rajoute ensuite le module qui concerne l'apprentissage propre à telle version du fabricant. OK ? Et donc, l'établissement suivant qui m'appelle pour une autre formation, sur un autre modèle, eh bien, je rajoute toujours mon introduction et j'enlève le modèle précédent et puis je rajoute l'autre. Donc, vous voyez, j'ai une souplesse. Et les profs, par exemple, les profs de maths me disent « Moi, je fais une version pour les élèves plus ou moins avancés. » Non, ce n'est pas ça que je voulais. Les cours, donc ça, c'est avec... On utilise maintenant les QR codes. Donc, ils vont sur le site. Ça, c'est en techno. Ils scannent avec... L'élève scanne le code et il se retrouve avec l'application. Donc, c'est dans Scénarii Reader. Il récupère directement l'application, enfin, le cours sur sa tablette. Je conclue. Je conclue. Donc, ça, on l'a vu. Alors, on continue sur la même lancée l'année prochaine, laboratoire tablette, avec, je pense, ce qui nous freine au niveau des profs, c'est l'interface de la prise en main de départ. On en a parlé déjà hier, aujourd'hui aussi, encore tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque les gens voient le formulaire, sauf ceux qui ont travaillé sur un site web, qui ont fait des articles sur Spip ou sur WordPress, ils sont moins perdus parce qu'ils savent que ils vont, comment dire, c'est un formulaire. ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la terminologie. Il y a deux, trois choses à rajouter pour que le prof du secondaire s'y retrouve. Alors, toi, tu en parleras tout à l'heure avec le Technopal. Il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Et puis, l'autre point, c'est le primaire. Parce que le primaire, lui, ils font des petits sites web. ils font du papier. Donc, déjà, et ça permet de structurer vraiment leur travail et surtout d'échanger. Moi, j'ai bien vu au niveau du laboratoire, Scenari permet vraiment un travail collaboratif. On échange les vidéos, on échange les grains, les petits grains, et ça commence à fonctionner même sans avoir le serveur, le Scenari serveur. on se fait un dépôt et on dépose les images, etc. Et c'est très facile de se passer les ressources. Voilà. Merci. 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 Merci.